Yo les gars, c'est Rectable, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale dans laquelle je vais parler de mode temporaire offensive tactique qui pourrait bientôt faire son arrivée sur Fortnite Battle Royale, sur ce les gars on commence tout de suite, c'est parti. Après déjà les gars, deux offensives, Solo et Blitz, Epic Games devrait en remettre en place une nouvelle qui serait l'offensive tactique, ce mode de jeu temporaire avait déjà été trouvé dans les fichiers du jeu il y a quelques semaines, mais une nouvelle image a été trouvée à propos de ce mode après la mise à jour 5.0, voici l'écran de chargement qui a été trouvé par Fortnite Intel, je vous la mets d'ailleurs à l'écran et le lien de cette source sera en description. On peut voir aussi les gars, des inventions qui avaient déjà été trouvées à propos de ce mode de jeu temporaire assez spécial, on a une petite description qui dit que ce mode encourage le combat tactique et la construction en mettant un cap sur le nombre de ressources et de munitions que les joueurs peuvent porter, et structures construites par les joueurs commenceront également avec moins de vie que normalement, et quand les joueurs seront éliminés, ils donneront moins de ressources que d'habitude. Ensuite les gars, je vais vous parler d'informations à propos de l'écran de changement, donc déjà les gars, je vous ai mis quelques petites screenshots que je vais vous lire. Donc déjà les gars, on peut voir que gagner dans le fossile tactique demande une bonne précision et une utilisation réfléchie des matériaux, c'est pour ça qu'il faudra se concentrer sur le combat. Il faudra essayer d'utiliser les couvertures naturelles pour conserver vos ressources, pour donc construire intelligemment, et il faudra le maximum de munitions qui peut être portées et réduites dans ce mode. Faites en sorte que chaque tir soit utile, ne tirez pas, et tirez en fait, c'est un peu le juste, en fait vous êtes le juste arbitre de savoir s'il vous faut tirer ou pas, mais les munitions seront limitées. Il faudra tout de même attendre une confirmation officielle d'Epic Games concernant ce mode avant de s'avancer de trop sur le sujet. Il risque tout de même d'être intéressant avec ce format unique et bien plus difficile. Moi franchement les gars, pour ma part, je trouve que ce mode pourrait être vraiment très intéressant pour savoir un petit peu quand est-ce qu'il faut tirer, quand est-ce qu'il ne faut pas tirer. Car c'est vrai que c'est sur le mode normal de Battle Royale, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Bon, là ça serait un petit peu plus intéressant. Tactique, comme ça me l'indique, on devrait être un petit peu plus stratégique. Et c'est ce côté-là de ce mode de jeu que j'aime beaucoup. En tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires à propos de ce mode de jeu, si ça vous intéresse ou non. Les gars, en tout cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si c'est une vidéo assez courte les gars. Car franchement, j'avais juste ça à vous dire et je n'avais pas non plus 30 000 informations à vous donner. Mais le petit pouce bleu, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. On a atteint 400 abonnés, plus de 100 abonnés en moins d'une semaine. C'est vraiment énorme les gars, vous faites vraiment le tard. Et puis moi les gars, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Rectime, à très vite. Rectime, à très vite.